Yes, bienvenue, bienvenue chers tous, hello, hello, est-ce que vous m'entendez correctement ? Je vais checker ça rapidement dans le chat, bienvenue dans ce live de Brain Me dans lequel on va parler de la renolution, on va parler de cette capacité à justement pouvoir amener notre approche du design de logotype que certains connaissent déjà et certains ne connaissent pas ici, vous allez voir comment est-ce qu'on peut arriver justement à profondément transcender le design graphique de manière à ce qu'il tienne dans le temps, de manière à ce qu'on projette finalement quelque chose d'immuable pour l'œil dans les prochaines années, on va travailler sur le logo de Renault qui a déjà été redesigné il y a peu près deux ans maintenant et il commence à apparaître aujourd'hui sur les voitures et je voulais justement retravailler là-dessus et vous montrer à quel point il est important de travailler autant sur le fond que sur la forme dans vos logotypes, de travailler en profondeur sur une nouvelle approche de la création de logotypes que certains n'ont absolument pas mis en avant jusqu'ici, une nouvelle approche de la création de logotypes que finalement Renault a commencé à impulser dans son design de manière très intelligente et on va en parler ce matin, bienvenue dans ce live, hello Béatrice, hello Jérôme, salut Émilie, hello Quentin, Raphaël, V, Hervé, Eric, Valérie, Camille, Sébastien, Patrice, hello, hello, mais écoutez c'est parfait, le système fonctionne, je n'ai pas besoin de vous intégrer et a priori ça marche sans avoir besoin de mettre deux mots de passe donc c'est cool, bienvenue, 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 si vous êtes ici c'est que potentiellement vous posez des questions sur votre approche design graphique, ok, c'est normal et que vous soyez déjà en activité depuis longtemps ou que vous soyez en lancement d'activité, peu importe, on a toujours ce challenge et il est important de le garder jusqu'au bout de son travail et jusqu'à la fin de votre activité, même quand vous allez mourir, ok, de garder toujours dans votre tête que si vous voulez progresser, être heureux quelque part dans votre vie, il faut être constamment en progression et constamment en évolution donc bravo d'être là ce matin et de prendre un petit peu de temps pour vous former, pour continuer à avancer sur cette approche là et sur cette approche dont on va parler ce matin dans la création de logotypes sur le logo drônant et à la fin je vous proposerai ma prédiction, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai retravaillé pour pouvoir éventuellement projeter un nouveau redesign en 2030, je vous présenterai ça à la fin et vous allez comprendre finalement le mode de réflexion qui m'a amené à vous proposer ce que je vais vous montrer ce matin à la fin de ce live, ok, donc bienvenue dans ce live, avant ça, avant que, avant de commencer et d'introduire, je vais vous passer une petite vidéo de Renault et de son nouveau logo de Renault, en tout cas nouveau qui est nouveau maintenant depuis un an et demi, deux ans, mais qui va commencer à être visible beaucoup plus rapidement puisqu'en 2024, toutes les Renault seront équipées de ce nouveau logo, donc je vais tout d'abord vous partager ce travail, en tout cas cette introduction qui a été faite par Renault de son propre logo par Gilles Vidal qui exprime justement le pourquoi du comment et ce qu'ils ont choisi ce logo, je vais vous le passer directement ici, hop, on va optimiser le clip, partager l'audio en même temps, on va écouter ça, ça dure une petite seconde, c'est important pour moi d'introduire avec ça. Écoutez bien les mots qu'il utilise, écoutez bien ce pourquoi finalement Gilles Vidal met en avant ce concept-là et pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, alors il n'y a pas tous les éléments, mais il y a des mots qui sont très importants et je voulais l'introduire aussi en vous expliquant que quand vous cherchez à avoir une nouvelle clientèle, si vous voulez toucher une nouvelle clientèle, il va falloir utiliser les mêmes codes et les mêmes mots que cette clientèle, donc si vous voulez un jour pouvoir prétendre à faire le logotype de Renault, si vous voulez un jour pouvoir prétendre à toucher des grandes marques, il va falloir changer aussi votre discours, il va falloir aussi adapter votre discours en fonction de la clientèle que vous allez cibler. Bien évidemment, le boulanger du coin ne va pas utiliser les mêmes termes que Gilles Vidal, le directeur du design de Renault, ok ? Donc je vais vous laisser l'écouter tranquillement, on va introduire avec ça, ça dure une minute 42, c'est parti. Le nouveau logo propulse Renault dans une nouvelle ère, dans la Renault-lution, dans ce qu'on peut appeler la nouvelle vague de Renault, ce signe identitaire porte toutes ses valeurs pour le futur. Je m'appelle Gilles Vidal, j'ai 48 ans et je suis directeur du design pour la marque Renault. Le losange est une forme géométrique simple, identitaire, forte, puissante et le but c'était de se challenger à renouveler cette forme géométrique. Depuis le début de son histoire, l'identité visuelle et le logo de la marque ont beaucoup évolué mais c'est depuis 1925 que le losange a été choisi comme un signe emblématique de reconnaissance de la marque. L'idée c'est de le réinterpréter avec des valeurs contemporaines. La dernière grande transformation date de 1992, il a été remanié légèrement en 2015. Ce nouveau logo était en gestation dans les équipes créatives depuis quelques années et le meilleur moment de le lancer c'était le plan stratégique Renault-lution. C'était l'occasion de transformer le logo, de lui donner des valeurs nouvelles, contemporaines qui se projettent dans le futur justement. Et ce design sous forme de lignes, de deux losanges qui s'imbriquent l'un dans l'autre, qui créent un cycle, une imbrication, une complémentarité, ce sont des valeurs très fortes et très puissantes pour nous, l'idée avec le flat design dans un monde très digital dans lequel nous sommes, c'est que c'est très facile à manipuler, à mettre en œuvre que ce soit sur les sites internet, les applications smartphones ou même dans les écrans de la voiture jusqu'à la séquence d'accueil quand on monte à bord. C'est sur la Renault 5 prototype qu'on a vu le logo pour la première fois et c'était pour nous un terrain d'expérimentation et vu l'enthousiasme qu'on a eu, les retours très positifs qu'on a reçus autour de ce logo, on a décidé de le déployer, de le lancer. Le logo va être déployé au fil des années sur les différents modèles. Le premier modèle à porter ce logo sortira en 2022 et en 2024, toute la gamme Renault portera ce nouveau logo. Yes, ok ! Le nouveau logo propulse. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce qui vous a touché dans le discours ici ? Alors, j'aimerais juste que vous preniez peut-être une petite seconde, je sais que ce n'est pas évident, vous êtes là peut-être en train d'écouter et de faire autre chose en même temps, peut-être prenez une petite seconde pour me noter dans le chat. Quels sont finalement les mots-clés qui vous ont permis de vous dire, ok, je comprends où est-ce qu'ils veulent aller et je comprends ce qu'il y a dans la tête de Gilles Vidal au moment où il décide de choisir finalement ce logo. Alors, ils ont créé un test aussi justement sur une des Renault pour pouvoir voir s'il y a eu un engouement et c'est à partir de là qu'ils ont pu le propulser, ok ? Donc, dites-moi dans le chat, quels sont les éléments ? On parle de challenge, de flat design, yes, yes. Valeurs fortes, contemporaines, portent les valeurs du futur, la transformation, ok ? Tous ces mots-clés-là, très bien, sont des mots-clés qui sont utilisés par les grosses sociétés parce qu'on ne joue pas petit, ok ? Le nombre de fois où le logotype de Renault va être vu, revu et transposé sur le nombre de voitures qui elles-mêmes vont être vues un nombre de fois incalculables chaque jour, chaque seconde, chaque heure, eh bien, on ne doit pas se planter, ok ? On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a un des éléments qui reviennent très souvent, en effet, et voilà, on parle de valeurs contemporaines, de signes, de signes emblématiques, ok ? De cycle, de digital. Donc, on veut absolument ne pas être embêté par cette notion de cycle de digital, de valeur. On est d'accord que les valeurs utilisées ici, c'est très important, mais ça, ça marche pour tous les logos. Et il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, qui est très important et Viviane l'a soulevé. C'est cette notion de facilité d'application sur tous les supports. Béatrice en parle aussi, s'adapte, s'adapte au monde du digital. Demain, le digital sera déjà là, donc ce ne sera plus un argument. Par contre, il sera important de comprendre de cette capacité, n'importe quelle déclinaison d'un logotype doit pouvoir être adaptative sur des supports, ok ? Maintenant, on pourrait se dire aussi que, quelque part, le game changer, c'était le flat design, ok ? C'était justement cette capacité à se dire que, ok, on fait un logo en flat design, et ça marche. On va voir que ce n'est pas forcément exactement comme ça que ça fonctionne, puisqu'il y a des choses qui permettent de comprendre qu'une forme marche et d'autres choses qui permettent de comprendre qu'une forme ne marche pas, et on va le voir directement dans ce live. Et il y a quelque chose qui est très important, en effet, c'est cette fameuse notion de mise en œuvre et de facilité d'adaptation et de duplication partout, sur tous les supports. Et au passage, ce travail d'adaptation d'un logotype qui doit fonctionner en petit, comme en grand, comme en moyen, ça amène en même temps une notion d'esthétisme ultra puissante et ultra forte. Là où avant, on utilisait ce travail de flat design et d'équilibre des masses, juste pour se dire que c'est bien, on va pouvoir le mettre en petit. Et aussi, aujourd'hui, on se rend compte que cela apporte un certain esthétisme, une certaine modernité, et ça permet aussi que ça tienne dans le temps. Et on va voir aussi d'autres arguments qui vont vous permettre de comprendre ce pourquoi vous avez vraiment urgentement, vous avez intérêt en tout cas à utiliser ce mode de travail, ce mode de réflexion, parce qu'aujourd'hui notamment, les intelligences artificielles, et vous avez peut-être entendu parler, commencent énormément à inonder le monde du design. On se pose même la question quand on voit ce que font les intelligences artificielles de si vraiment notre métier va perdurer. Et c'est bien normal de se poser des questions comme ça, mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire la différence, il va falloir justement soit les utiliser, les mettre sous votre aile, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être une finalité, mais elles doivent être sur le chemin de la créativité. Par contre, ce que les intelligences artificielles ne pourront jamais faire, jamais, c'est réutiliser les modes, justement, Acuity Design, notamment qu'on enseigne dans Logo Maker Skills, pour pouvoir créer des logotypes impactants avec ce travail de fond et de forme, avec ce travail de liaison entre les pleins, les vides, ce travail de liaison avec la typographie. Les intelligences artificielles, on va avoir énormément, énormément de mal à utiliser cela, parce qu'il y a une base de données qui est trop minime, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle utilise ces éléments. Les éléments du web utilisent la data du web pour créer quelque chose. Ok ? Et aujourd'hui, finalement, il n'y a que peu d'éléments sur ce sujet-là, et donc, elle aura du mal à faire ça. Et si vous voulez vraiment prendre la vague quelque part, il y a une vraie importance à ce que vous puissiez travailler de cette manière-là. Et logo, Renaud, pardon, le démontre dans ce nouveau logo. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on aurait pu faire encore mieux. Je vais vous montrer comment est-ce que vous, vous allez pouvoir vous en sortir grâce à cette approche-là. Maintenant, pour ça, on va passer directement dans l'illustrateur avec une petite démonstration, juste rapidement, une présentation très simple pour vous montrer par où on passe et puis vous montrer finalement quel est l'intérêt de travailler de cette manière-là, notamment pour Renaud. Et comment est-ce que j'en suis venu à vous proposer cette notion, justement, de ce rebranding, de cette prédiction 2030. Alors, pourquoi j'ai projeté ça en 2030 ? On va passer sur l'illustrateur directement. Pourquoi 2030 ? Parce que j'ai regardé à peu près tous les 6, 7, 8 ans que Renaud change son logo. Et on a bien vu par où ils sont passés, OK ? 1899, les deux R, le camion. On va directement travailler sur des choses beaucoup plus massives. Ensuite, 1923, 25, 30. Et c'est finalement en arrivant en 1930, en 1925, 1930, que le losange arrive. Le losange arrive et lui, il devient finalement, sans qu'il s'en rende, vraiment de compte, la figure emblématique. Non, un des éléments que vous devez garder dans votre design aujourd'hui, si vous voulez vraiment être différenciant dans les logotiques que vous réalisez, si vous arrivez à les positionner sur une forme géométrique simple, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être identifiable. Un cercle, oui, ça fonctionne. Ce n'est pas forcément plus identifiable. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de cercles dans le monde du design que de losange ? Il y a forcément un peu plus de cercles que de losange. C'est pour ça que déjà, cet élément-là a été l'élément qui a été gardé au fil du temps. Et on a avancé, on a avancé, on a avancé jusqu'à arriver finalement à la version qui est peut-être proche de celle qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Avec ce travail qui a été effectué par Vazarelli à partir de 1973. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à se dire, ok, mais là, est-ce qu'on n'est pas en flat design finalement ? Est-ce que ça, ce n'est pas du flat design ? On est sur une couleur, est-ce que ça, ce n'est pas du flat design ? La vraie question du flat design n'est pas uniquement dans le fait d'utiliser des couleurs simples avec des aplats qui n'ont pas de profondeur. C'est aussi de savoir comment les utiliser. Parce qu'utiliser une couleur en aplat, ça, ce n'est pas forcément toujours cette notion-là. Et d'ailleurs, on va parler de ce pourquoi, quand on voit ce logo-là, est-ce qu'on est vraiment flat ? La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment du flat ? Alors que Vazarelli, lui, son objectif était là pour justement donner de la profondeur et reprendre quelque part les codes du logotype à chaque fois, qui finalement a été repris ici en 1990 avec cette notion d'ombre, avec cette notion d'objet. Le logo devient en relief. Et pourtant, on est en flat design, n'est-ce pas ? On n'a absolument pas de dégradé ici. Ensuite, les dégradés arrivent en 2004. On ne comprends pas, de toute façon, qu'on vient en arrière. Mais c'est justement l'objectif ici, c'est de se dire OK, là, on veut montrer qu'on sait faire du design. On veut montrer qu'on sait sortir de l'écran et montrer qu'on fait du volume. Mais on se rend compte aussi avec la surcharge d'informations qu'il y a, avec le nombre de publicités montantes, avec le nombre, finalement, avec la bataille de l'attention que peuvent avoir les médias aujourd'hui, que finalement, ces logos, avec des ombres, avec des reflets, avec des notions, justement, bien de profondeur, peuvent bloquer la simplicité de lecture. Et quand on bloque la simplicité de lecture et la clarté visuelle, on bloque aussi un truc super important, c'est la mémorisation client. Alors, on est bien d'accord que Renaud n'a plus à prouver qu'ils sont potentiellement dans le top of mind des marques de bagnole en France et peut-être partout dans le monde. Mais, encore une fois, il faut savoir que quand on fait un spot publicitaire qui est vu par 63 et 65 millions de Français à la télévision, c'est quand on a une légère déclinaison, quand on a un léger impact complémentaire sur le logo, on impacte beaucoup plus la rétine, on impacte beaucoup plus la mémorisation, on impacte beaucoup plus les personnes qui sont au contact du logo et les personnes qui vont en parler le soir entre eux, en famille, en train de manger. Donc, l'idée est d'un à comprendre qu'à chaque fois, ce qui peut vous paraître être parfois des modifications bénignes, comme celle-ci, de celle-là à celle-là, comme de celle-là à celle-là, l'impact pour une marque aussi grande que Renaud est énorme. Et donc, on arrive finalement en 2021 avec ce nouveau logo de la Renaudution et finalement, on se rend compte qu'il est très proche quelque part des codes que Vasari avait mis en place avec ce premier logo qui ont tenu presque 20 ans. Mais il y a encore un truc qui ne marche pas, il y a encore un truc qui ne marche pas, il y a une densité d'information qui est beaucoup trop importante quelque part et c'est ce pourquoi ils ont simplifié les éléments et pour passer finalement à cette notion de Renaudution. Et malgré tout, on va bien voir ici et je vais montrer que ce travail qui a été effectué est un travail extrêmement puissant d'ordre de la mémorisation, de l'impact visuel. Pourquoi ? Parce que ce logotype-là, avec la même taille que celui-ci a un impact bien moindre. Pourquoi ? Et je vais laisser en petit ce qu'il y a en dessous. Si vous regardez ça de loin et j'imagine que sur votre écran, vous devez vous rendre compte de ça, il y a une clarté visuelle, une facilité de lecture pour ce nouveau logo qui a été créé en 2021, qui est énorme par rapport à celui de Vasari Rimi. Et en fait, ce qui se passe simplement, c'est qu'on a juste réutilisé une simplicité, une simplicité d'approche. Mais au-delà de cette notion de simplicité, parce que simplifier, ça veut tout et rien dire. On a utilisé des codes qui sont simples. J'ai besoin de plein et de vide pour créer de l'impact. À partir du moment où il y a un plein versus un vide, on a beaucoup plus d'impact que quand il y a un plein, un vide, un plein, un vide, un plein, un vide. Et là, il est question de se dire, non mais Laurent, pourtant, si on grossit ce logo, il n'y a pas de problème. On lit tout aussi bien un plein, un vide, ce n'est pas un problème. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va finalement le poser sur la calandre d'une voiture ? Qu'est-ce qui va se passer quand on va pouvoir le poser sur un site internet, en digital ? Finalement, l'espace ne va pas pouvoir changer. Et là où un grand nombre de vos clients vont vous dire toujours, grossissez-moi un peu ce logo. Et c'était la question qu'on avait la dernière fois dans le groupe de Logo Maker Marketing avec les élèves de la formation qui me disaient, mais Laurent, j'ai un client qui me dit à chaque fois, il faut grossir le logo, il faut grossir le logo. Mais quoi lui dire ? Quand on doit démontrer à un client que justement avec cette approche-là, vous allez pouvoir, avec la même taille de logotype, avoir un impact qui est au moins 30% supérieur à celui-ci. Vous allez pouvoir lui démontrer que finalement, là où on va aller chercher justement de la mémorisation client, de l'impact visuel, et bien grâce à un logotype qui retient finalement cette terminologie et ces codes font forme, on va pouvoir avoir besoin de beaucoup moins d'espace pour avoir exactement le même impact. Et là, on va se retrouver avec une communication qui finalement, à peu près 30% plus petit, on a besoin de moins d'espace, on a de la place pour communiquer différemment autour et pour simplifier la communication. Versus, et de l'autre côté, avec un même espace qui est dédié, on va avoir bien 30% de plus de mémorisation client, 30% d'impact visuel. On va graver la rétine, on va graver ce logotype dans l'esprit des gens grâce à une graisse complémentaire et pourtant une élégance qui est tout aussi présente. OK ? Donc, voici pourquoi ce logotype aujourd'hui utilise notamment des codes à Qt Design qu'on transmet directement dans le GoMaker Skills et ce pourquoi c'est quelque part une Renault-lution. Alors, Renault aussi a su l'adapter. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de logo en définition. Il a su l'adapter ici en même temps avec une typographie. Alors ici, il y a des choses qu'on pourrait revoir. On ne parlera pas de la typographie aujourd'hui, mais je vais vous parler de ce pourquoi finalement. Ce n'est pas vraiment du flat design qui avait été réalisé. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore exactement du flat design ? Je vais monter directement cette prochaine planche. OK ? Si je regarde ce logotype, si je veux me dire que je vais vraiment faire du flat design, j'oublie cette notion de profondeur. Qu'est-ce qui ici amène la notion de profondeur dans ce logo ? Eh bien, quelque part, c'est le fait qu'on a cherché à faire des entre-là. Qui dit entre-là dit un élément qui passe en dessous et un élément qui passe au-dessus. Tout simplement pour aller chercher cette notion qu'on retrouvait ici. D'accord ? On a cette forme-là qui vient par-dessus et celle-ci qui passe par en dessous. OK ? Et ça, on a voulu le reprendre ici. Donc finalement, on n'est pas tant que ça en flat design. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit vraiment du flat design ? Eh bien notamment, c'est de le travailler de cette manière-là. Là, on est totalement plat. On est beaucoup plus plat en tout cas. On apporte beaucoup moins cette notion d'entre-là. Et en tout cas, on permet encore une fois d'apporter de la clarté visuelle. Mais ce n'est pas vraiment l'élément que je vais vous proposer pour 2030. On est d'accord ? Mais c'est déjà un premier chemin qui aurait pu être fait par Renault et qui aurait permis d'apporter de la clarté visuelle tout au long de la forme. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt ici, si on veut apporter vraiment un impact complémentaire à cette forme, à simuler le fait que cette forme-là passe en dessous par le fait qu'on laisse un petit blanc. Ça ne suffit pas. Ça suffit amplement de laisser un blanc qui est exactement de la même taille ici que là. Pourquoi ? Parce que quelque part, l'œil veut absolument de la stabilité visuelle. Ce qui crée finalement de la clarté, la mémorisation, l'impact et le fait de graver une forme dans un esprit, c'est de comprendre qu'il doit absolument y avoir de l'équilibre partout. Dans les blancs, dans le mot type, comme dans les pleins, comme dans les vides. OK ? Et là, on va me dire, mais c'est bien Laurent, très bien. On a ici, à cet endroit-là, et on va pouvoir prendre ce petit pinceau, la même épaisseur, partout, partout, partout. OK, très bien, partout ici, etc. Très bien. Mais quand on arrive au centre, il y a un vrai problème. Pourquoi il y a un vrai problème ? Alors, comme ça, vous allez me dire, non, mais ça va, il reste l'usine, il est propre, il est nickel, on est d'accord. Mais, encore une fois, si vous voulez aller au bout du bout, et si vous voulez pousser vos créations sur cette notion d'impacter la rétine, d'impacter l'œil, ce que vous devez faire, c'est comprendre que dans un même espace, qui est celui-ci, avec cette même hauteur-là, OK ? Donc, dans cet espace-là, vous devez utiliser les blancs de manière la plus régulière possible. Pourquoi ? Parce que chaque blanc est une opportunité pour qu'un plein existe. Et ce blanc-là, quelque part, si on avait su répercuter tout cet espace ici, ici, et là, et là, et là, on aurait donné beaucoup plus d'impact aux formes, aux pleins qui sont présents dans ce logotype. Alors, ici, il y a bien sûr des enjeux de comprendre ce redesign. Il y a des enjeux de comprendre que c'est la suite logique de ce qui existe déjà. Donc, on aurait peut-être eu un petit peu de mal à faire exactement ce que je vais proposer aussi aujourd'hui. Et si je me permets de proposer ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on est aussi sur un cheminement créatif qui avance et qui progresse au fur et à mesure du temps. Mais si vous, dès le départ, vous faites une proposition d'un logotype qui n'est pas existant, prenez en cas, prenez vraiment dans cet état d'esprit les codes que je vais vous transmettre aujourd'hui. OK ? On va avancer un petit peu plus haut. OK ? Et hop, je ne vais pas me spoiler, on va faire attention. On va passer directement à cette planche-là. OK ? Finalement, ce que je vais vous montrer là, OK ? vous permet juste de voir que OK, la simplicité d'action est déjà, je vais aller chercher à rééquilibrer tous les blancs. quand on a rééquilibré celui-ci, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a un élément qu'on va devoir reprendre pour montrer finalement ce que je vais vous proposer ici. Et il est là. Vous l'avez vu ? 2021, 2020, 2030. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait simplement ? On a juste réutilisé les codes classiques qui sont je garde les lignes de base, je garde la compréhension de base du logo. Mais ce que je fais, je vais tout simplement réutiliser les blancs qui sont à cet endroit-là pour pouvoir les transposer partout, 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 de manière à ce que sur la même taille de logotype et même un peu plus petit, on ait exactement le même impact. Voir même trois fois plus d'impact. Et ce qui se passe ici quand on voit cette différence, c'est qu'on peut aussi l'appliquer et l'associer à la typographie avec exactement le même impact visuel. Mais ce sont des éléments complémentaires dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais c'est un élément extrêmement important. c'est de savoir relier la puissance de la typographie avec son symbole pour que le symbole ait exactement le même impact, pour que la mémorisation se fasse symbole de la typographie, pour que plus tard, si on n'utilise pas la typographie, il n'y a pas de problème, on identifie le symbole. OK ? Donc, ici, voici ce que je projette pour 2030. Voici ce qui potentiellement existera. Je ne sais pas, on verra, mais c'est ce comment, finalement, on devrait pouvoir réutiliser ça. Et quand on regarde ici la différence, alors attendez, d'impact entre les deux éléments, c'est ce qui va permettre d'apporter sur le même plan, sur la même hauteur, on a un logo qui a exactement la même hauteur ici, un impact qui est beaucoup plus important, beaucoup plus important. On va pouvoir avoir aussi, grâce à cet impact, eh bien, se dire qu'on n'a pas besoin d'autant de place pour ce logo. On va pouvoir utiliser ce logotype soit à bonne escience, disant OK, on va gagner 30% de plus d'impact visuel, mais on va gagner aussi en élégance et en modernité, en mémorisation, en espace. On va gagner aussi ce qu'on appelle le top of mind pour encore plus imprégné, finalement, dans l'esprit de nos clients, dans l'esprit des clients de Renault. Finalement, le fait que, si on leur dit, OK, marque de voiture française, que ce ne soit pas Peugeot qui vienne, mais que ce soit Renault qui arrive. Au passage, je ne suis pas du tout forcément, trop Peugeot, pour Renault, on s'en fout. Ce que je vous amène ici, c'est que je vous amène à comprendre que le peu de différence qu'on peut avoir ici va vous permettre avec le même espace, dans le même espace, d'avoir 30% d'espace pris en moins pour le même impact visuel. Pour avoir exactement le même impact, et on va le mettre en petit, OK, ici, et là, je vais me prendre directement ici, on va le mettre en tout petit. Vous allez voir que, hop, est-ce que vous voyez à partir de quel moment les formes commencent à se toucher ? À partir de quel moment les formes ne sont plus lisibles ? OK ? Elles sont plus lisibles à partir de ce moment-là, chez l'ancien logo de Renault qui est à droite. Ça y est, les formes commencent à être bouchées. La seule chose qu'on voit encore, c'est le petit blanc à l'intérieur. Si on sait réharmoniser et rééquilibrer les masses pour qu'on continue à lire ce logo, eh bien, on va pouvoir faire en sorte que ce logo, avec l'ancien versus le nouveau en 2030, eh bien, on utilise 30% d'espace en moins. Ou alors, tout simplement, le remettre à la même taille que l'ancien et gagner 30% d'un match en plus, simplement. OK ? Donc, vous voyez comment est-ce que, finalement, grâce à l'équilibre des masses, il n'est pas juste un détail dans la création de logotype. Il n'est pas juste là pour… Quand je parle d'impact visuel sur les réseaux sociaux et sur mes publicités, il y a des designers qui disent « Mais on sait ce que c'est que l'impact visuel. » Mais si vous savez aller jusqu'à cette méthodologie-là pour impacter vos logotypes, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est vraiment l'impact visuel. OK ? Et c'est en cela que je vous invite à travailler toujours vos logos avec autant de plainte que de vide à l'intérieur pour avoir encore plus de puissance. Mais comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce que je fais ça ? Je ne vous ai pas montré la démonstration pour ça. Tout se passe directement dans LogoMakerski, dans la formation que j'enseigne à de nombreux designers, d'ailleurs, qui sont présents dans ce live aujourd'hui. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut donner. OK ? Un avant, un après. Ça, c'est avant. OK ? Ça, c'est le nouveau logo qui est déjà très clean au passage. OK ? Et ça, c'est l'après. On n'a pas besoin, finalement, d'avoir autant d'espace pris. On va pouvoir aussi épurer les tableaux de bord. OK ? Donc, si on voit le avant, après, avant, après, on se rend compte que, finalement, on a besoin de beaucoup moins d'espace pour pouvoir impacter la rétine des gens. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous parle, tout ça ? OK ? Est-ce que vous comprenez jusqu'où on va ? OK ? Yes ! Là, ici, ce que l'on va gagner, impacter ici, c'est vraiment impacter la mémorisation de la forme. C'est vraiment impacter la puissance de lecture, la puissance d'impact et du fait de discerner les formes dans un espace. À partir de là, étant donné qu'on gagne sur cette partie les 30% ici d'espace en moins ou les 30% d'impact en plus grâce à la puissance de la Grèce, notamment, qu'on en a gagné. Mais ça va énormément impacter, finalement, toutes les déclinaisons de ce logotype qui vont être faites et vues un nombre de fois de manière incroyable. OK ? De manière... Je n'ai pas calculé, mais si on devait calculer ensemble le nombre de fois où ne serait-ce qu'une seule voiture est vue dans une journée, le nombre de fois où elle est garée dans la rue et qu'il y a des passants qui la voient, ça, dénultiplié par le nombre de Renault qui sont sur le marché, c'est énorme. C'est énorme. On peut être vu peut-être des millions de fois, mais plus de 100 millions de fois. Donc, ça, fois 100 millions de fois, le peu de différence qu'on a ici, c'est un potentiel gain énorme en termes de mémorisation client pour Renault. OK ? Ça marche ? Yes ! OK ! Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous permet de vous projeter, vraiment, de vous dire, OK, je vois comment est-ce qu'on doit faire ? Je vois, finalement, pourquoi et quel est l'intérêt ici ? Et ça, je peux vous assurer que les intelligences artificielles ne pourront pas le faire pour vous. OK ? Donc, il est juste important d'amener cette conscience chez vous, tous les designers qui sont là. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'acteurs le font et s'en rendent compte au fur et à mesure. Vous allez voir tous les nouveaux logos qui vont arriver. Utilisent ces codes-là, notamment le flat design. Ça, c'est OK. Ça commence à arriver. OK ? Ça commence à être clair. Mais encore une fois, il y a encore des disgressions qui sont vraiment encore présentes parce qu'ils ne se posent pas toujours ces bonnes questions-là et parce qu'il y a d'autres considérations naturellement en marketing, il y a d'autres considérations complémentaires. Là, je parle pour vous que vous retrouviez votre capacité de séducteur visuel et d'impact visuel. Ce qui n'est pas juste là pour faire du beau et faire du beau. OK ? On est là pour impacter la rétine et justement utiliser ces codes-là pour créer à la fois de l'élégance, créer de la mémorisation client et créer aussi un logo qui va devenir intemporel. Parce qu'une fois qu'on va revenir sur ce logo que je vous ai présenté là, il va être difficile pour Renault de passer à autre chose parce qu'on a tellement simplifié, on a tellement équilibré les masses que finalement, on ne peut plus faire grand-chose. OK ? Et c'est là où on a vraiment cette approche qui doit transcender votre travail de designer. J'espère que ça vous a apporté beaucoup. Je regarde ici Vincent qui me dit c'est vraiment génial mais un designer doit-il avoir son propre style car on peut vraiment reconnaître le tien dans ce logo ? Exactement. Alors ici, le style n'est pas à confondre avec la gestion du fond et de la forme. C'est-à-dire qu'ici, le mon style à moi qu'on peut retrouver, c'est en effet les finitions légèrement arrondies, les finitions légèrement en biseau. Ça, c'est en effet mon style, vous pouvez le retrouver dans ce logo qui est juste ici. Ça, c'est le mon style à moi. Et au passage, je suis convaincu que ce style, au passage, peut apporter en effet cette notion de finesse et d'élégance que parfois il manque dans certaines formes et qui va permettre notamment dans ce style-là de Renault de jouer sur ce travail de l'harmonie entre le fait de dire qu'à l'intérieur de la forme, s'il y a des formes arrondies, on a cette impression d'être comme dans un cocon, comme justement le fait d'être dans une voiture et d'être en sécurité dans cette voiture. Donc, on peut aussi donner des arguments autour de ce style mais bien évidemment, on peut adapter son style et je te remercie Jérôme à cette méthodologie-là parce que ce n'est pas la méthodologie qui apporte le style. Bien évidemment, il va y avoir un style entre guillemets Acutis parce qu'on va se rendre compte que la stabilité visuelle des logos permet de comprendre qu'ils sont justement dans cette approche-là. Mais par contre, quand on a travaillé sur des fondations qui sont Acutis Design, on peut leur apporter finalement le style qu'on veut derrière. Ce qui est important, c'est de savoir équilibrer les masses et tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se travaille, ça s'itère, on revient dessus parce qu'aujourd'hui, ce que je veux que vous ayez, ce sont des réflexes créatifs. Ce que moi, je peux vous donner à certains d'entre vous qui êtes dans la formation LogoMaker Skills et que je vous donne en deux secondes comme ça en vous disant ah là, ça ne va pas, ce n'est pas équilibré, vous devez aussi le travailler sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui marche comme ça. Par contre, c'est important de garder toujours, toujours cette approche-là pour pouvoir progresser. OK ? Yes ? OK. Alors ici, Alec me dit, le travail est sympa, les pleins et les vides sont bien équilibrés mais du coup, on peut perdre un peu en losange et faire ressortir dans le vide la lettre S. Yes, il y a d'autres choses qui peuvent arriver en effet dans les contre-formes et dans le fond et dans la forme. Il y a des choses qui peuvent arriver en complément exactement. Ce qui est important ici de voir, c'est dans ce travail, dans cette approche, ici, on aurait pu avoir une autre forme sur un autre logotype, ça aurait pu être une autre contre-forme. Ici, ce que vous devez garder en tête, c'est la contre-forme qui va venir dans vos logotypes est une forme qui doit être le plus équilibrée possible de manière à ce qu'elle impacte la lecture des formes qui sont environnantes autour de ce logo. OK ? Yes ! Eh bien, écoutez, j'espère que ce redesign de Renault vous a permis de voir comment adapter cela à vos propres logos et comment faire en sorte de passer au niveau supérieur parce que je vous assure qu'aujourd'hui, la clientèle qui arrive sur le marché du design, il y a deux typologies de clientèle. OK ? Il y a les tout petits clients qui, eux, sont à 2000 pas de ça. Et il y a le nouvel man de clientèle qui arrive et qui est au contact de ces nouveaux logos, qui est au contact de cette approche-là et qui va finalement commencer à avoir, grâce à Renault quelque part et grâce à d'autres marques qui le font aujourd'hui, à comprendre que les standards de stabilité visuelle dans le logo sont là. Quelque part, quand Renault fait ce travail-là, il nous impacte tous et il nous aide tous à mener finalement au rang supérieur cette approche du design de logotype que finalement jusqu'ici certains n'osaient même pas faire par peur de ne pas satisfaire leur client parce que trop simple, parce que je n'en donnerai pas assez à mon client, parce que le client qui paye 300 euros, en plus, il en veut 4 fois plus que les autres, on est d'accord ? OK ? Et 4 fois plus, ce qui dit 4 fois plus dit plus de bazar dans le logo. OK ? Donc, important de comprendre qu'aujourd'hui, si vous voulez progresser, cette progression se passe à ce niveau-là et là où avant les clients n'étaient pas vraiment, enfin en tout cas, ce qu'on appellera éduquer à cette approche-là, ils vont l'être de plus en plus dans les mois et dans les années à venir. OK ? Et au passage, pour ceux qui veulent avancer, en effet, on avait parlé de Volkswagen, petit élément, Citroën, suivent la vague, exactement, Volkswagen, exactement. Donc, tous ces éléments-là, en fait, vous allez pouvoir les voir et ce n'est pas qu'une tendance et c'est là où c'est important de comprendre parce que je veux repousser le travail de la création de logotype qui n'a rien à voir avec les tendances. OK ? Vous pouvez faire un style hipster, un style grunge, un style moderne avec de l'acuitise design. OK ? Ce n'est pas une notion de tendance, c'est une notion de comprendre ce pourquoi physiologiquement, le logo est adapté à l'œil. Physiologiquement, le logo est là pour être lu, pour que les formes soient impactées et qu'elles impactent la rétine. et ça, aucun de vos clients ne pourra remettre en question ça. Il va pouvoir remettre en question le style que vous a posé sur votre logo. Oui. Il va pouvoir remettre en question le choix du design, le choix du concept que vous représentez. Oui. Par contre, la manière de le faire et cette manière d'aborder justement ce logotype, ça, il ne va jamais pouvoir le remettre en question si vous lui expliquez concrètement que vous travaillez sur un élément qui est la physiologie, que vous travaillez concrètement sur quelque chose qui ne pourra jamais être mis en question qui est l'œil de l'homme. OK ? Parce que tout le monde communique auprès des êtres humains, communique vers les êtres humains. Et le premier élément avant de rentrer dans le cerveau, OK ? La première barrière, avant même qu'on comprenne ce que c'est, avant même qu'on comprenne ce que ça veut dire, avant même qu'on analyse la forme, on doit donner l'opportunité à n'importe quel être humain de lire cette forme facilement. OK ? Et je vais clôturer là-dessus en transitionnant pour ceux qui sont ici dans ce live avec un petit cadeau, un gros cadeau. La semaine dernière, j'ai ouvert les portes de la formation Logo Maker Hills avec coaching, OK ? On a fermé les portes vendredi, OK ? Et maintenant, je roule les portes juste pour la partie sans coaching, pour ceux qui veulent comprendre comment tous ces préceptes fonctionnent et qui veulent travailler dessus, itérer, avancer et progresser à leur rythme au passage et sans avoir besoin d'être présent derrière un ordinateur à n'importe quel moment de la journée, OK ? Ce n'est pas comme avec des coachings où là, je vais pouvoir vous dire il faut vous positionner à tel et tel moment. Là, vous allez pouvoir utiliser tous ces préceptes grâce à l'ouverture des portes de la formation sans coaching. Je vais vous envoyer un lien directement cette semaine jusqu'à vendredi, OK ? Jusqu'à vendredi, vous allez pouvoir accéder à cette formation sans coaching. Je vais vous positionner le lien directement sous le replay de la formation dans le groupe Facebook, OK ? J'espère pour vous que vous avez pris conscience que cette approche est vraiment une approche que vous devez travailler en profondeur qui est une approche qui va vous permettre d'utiliser des fondations solides dans votre design, OK ? Pour passer outre les problématiques de l'intelligence artificielle, OK ? Qui commencent à faire peur vraiment parce que des clients commencent à l'utiliser et au passage, les clients utilisent l'intelligence artificielle pour créer leur logo. C'est très bien. C'est très bien. Pourquoi ? Parce que c'est un client que vous n'aurez pas à servir sur du client bas de gamme, sur de l'entrée de gamme, d'accord ? OK ? Peut-être qu'il y a de nouveaux clients qui vont arriver aussi avec des briefs qui sont différents et c'est ce qui viendra avec des logotypes qui sont réalisés sur l'intelligence artificielle mais comme des logotypes qui permettront de propulser votre design et d'utiliser des logos comme briefs et j'ai vu des entreprises le faire. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour d'abord sortir des idées et ensuite aller voir un designer parce que c'est là où vous ferez la différence. Ce n'est pas que sur l'idée parce que trouver une idée finalement là où tout le monde peut avoir peur de trouver des idées parce que c'est le syndrome de la feuille blanche, c'est le syndrome de je ne sais pas quoi mettre vraiment dans le logo. Les idées aujourd'hui elles se trouvent sur Internet. L'intelligence artificielle va vous permettre de le faire. Aller sur des banques d'images, Shutterstock, aller sur Pinterest, des idées que vous allez en trouver. Maintenant, comment est-ce qu'on représente cette idée ? C'est là où vous allez faire la différence. C'est là où vous allez pouvoir justement montrer cette simplicité d'action, cette simplicité de design et de modernité qui va tenir dans le temps. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après pour un nouveau live. Merci pour votre attention. C'était une excellente journée. À très vite. Travaillez sur votre design, restez focus et comme d'habitude, pensez design. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao.